Il ne suffit pas d'être au complexe pour être libre. On peut faire une comparaison avec les ordinateurs ou les dinosaures. Qu'est-ce qui induit le plus de la réflexion sur sa pensée ? Qu'en est-il du coup de frein ? Sont-ce les mémoires qui ont décidé ? On peut faire un constat. Il y a un affranchissement futur d'une nature différente, le serpent, un principe autre, une étrangeté pour l'humanité. Cela implique un pôle de réflexion dans l'humain, d'où une liberté, un désir de connaissance. Cela s'oppose à une course pour fuir. Cela s'oppose à la stagnation de l'univers vers le zéro absolu. Est-ce qu'un ordinateur pouvait se penser comme un ordinateur ? On peut faire le rapprochement avec un serpent qui parle. Qui n'est pas le mal ? Quelle est la pleine conscience d'une création libre ? Historiquement, le mal falsifie. D'où la violence, un alibi d'autre chose. Une humanité qui s'interroge, qui réfléchit. Est-ce une liberté en l'être humain ? Est-ce une partie de cache-cache de ce principe qui nous fascine ? La mort, le meurtre ? Quelle est la réalité du cadavre ? Nous voulons tirer le mystère du cadavre. Cela s'oppose à ce que nous sommes. Qu'en est-il de jouer avec un jeu, J-E-U, ayant la carte de la liberté avec ? La mort, le mal, ont remplacé la carte de la liberté. De là découle la dictature, le sang, l'oppression. On hésite à la jouer, cette carte. Elle a une autre nature, une étrangeté. Le fantôme de la mort nous fige au moment où on le capte. Comment changer la carte de la mort en liberté ? Pourquoi le faire ? On peut faire un parallèle avec déceler sous les fantômes de la mort, que c'est la liberté qui joue cette carte. Dans la programmation, la liberté n'a pas sa place. Elle est une invention du système. Aussi, une création sans liberté est une création qui n'existe pas. Pourquoi s'inventer une liberté ? Qu'en est-il de l'humanité ? Cela s'oppose à la liberté. Le serpent, l'étrangeté, proposant la liberté, quand le principe féminin lui a passé le désir. On peut faire un parallèle avec la liberté. La femme est une porte vers la liberté. Qu'en est-il d'Ève ? C'est la partie féminine de l'humanité. Il a été informé que la liberté allait entrer dans l'humain. On peut faire un rapprochement avec le fait d'insinuer dans l'humanité que la liberté allait être indispensable. D'un paradis, on passe à un désir. Là, je ne connais pas. La femme a su susciter la curiosité de l'homme. L'homme s'est arrêté sur ce désir. Est-ce que l'acte sexuel est un acte de liberté ? L'incitation est convaincante. L'homme a tendu l'oreille. La promesse d'une liberté est à quel prix ? Pour Freud, qu'en est-il du désir de la mort ? On peut faire un parallèle avec une essence dans le désir sexuel. Qu'en est-il du pôle féminin ? Il faut du temps pour faire un univers. Cela induit des ratages, des esquisses, des ébauches, des milliards de combinaisons. Cela coûte cher pour que cela tienne d'aplomb. Que cela tienne. Il fallait arrêter la course en avant et se dirigeait vers le zéro absolu. Ainsi, une ouverture sur la liberté. Toutefois, l'humanité ne voyait pas la nécessité de la liberté. Pour Antonin Arthaud, la mort est devenue une fatigue. Comment arriver à faire passer une pensée abstraite ? On peut faire un parallèle avec le besoin de preuve qu'on a pu avoir besoin Moïse sur le Sinaï. C'est-à-dire les commandements de Dieu gravés sur de la pierre. Alors, les sceptiques l'ont cru. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Les esclaves connaissaient leurs conditions. Cela s'oppose à la liberté. Comment faire passer une idée de liberté ? C'est le serpent qui a suscité le désir, le désir de connaître. Il y aurait progression, le désir, le mal, l'amour, la liberté. L'être humain a pris l'habitude de s'arrêter en route. Il s'est arrêté à ce qu'il se comblait, sans aller plus loin. Ainsi, l'énergie s'est figée dans la matière. Est-ce qu'il y a dans la matière, induit, le fait qu'il peut y avoir de la liberté ? On a été dupé par le mal et la mort. Or, l'esprit existe s'il y a de la liberté. La sécurité s'oppose à la liberté. La matière s'oppose à la lumière. On doit passer par le mal, l'amour, pour trouver la liberté. La matière s'oppose à la liberté. La matière s'oppose à la liberté. Sous-titrage ST' 501